Hubert Bédrine, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes à Paris, dans le studio de la station Ozone, à l'Ibre et Mola. On va discuter ce matin, puisqu'on enregistre le matin, de votre dictionnaire amoureux de la géopolitique. Ce qui est bien avec vous, c'est que j'ai dit qu'on n'a pas besoin de vous présenter. Je rappelle quand même que vous êtes, on peut le dire depuis 2015, un néo-Aquitain natif, puisque vous êtes né dans la Creuse, où votre papa s'était réfugié pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous êtes né juste après. Écrivez-vous vous-même, vous avez passé 19 ans au cœur du pouvoir, 14 années d'épopée, c'est vos mots, à l'Élysée, auprès de François Mitterrand, et 5 années à la tête du Quai d'Orsay. Je vais vous dire quelque chose que je n'ai pas l'habitude de dire quand je présente un ouvrage à la librairie Mola, dans cette magnifique salle de station Ozone. J'étais très en colère après vous. Ça m'a agacé, votre livre, parce que je me suis dit que le présenter, ça relevait de la franchise géopolitique de Mission Impossible, parce qu'on a envie de discuter des 249 entrées avec vous. C'est impossible de choisir, tellement c'est passionnant. Et comme on n'a pas 10 heures devant nous, il va falloir forcément faire des choix. Alors, vous, vous avez fait des choix en 507 pages de ces dictionnaires amoureux. On va de A comme acteur des relations internationales à Z comme Charles Zorcbib. Et je vous propose de faire ce que vous faisiez, je crois, très souvent avec François Mitterrand, que nous promenions ensemble dans vos pages. Votre dictionnaire est touche à tout. Il y a des noms de personnages historiques ou contemporains, des notions, le passé, la guerre juste, les interdépendances. Un mot qui vous est cher, puisque vous avez été un des premiers à en traiter l'hyperpuissance, il y a des lieux, les fleuves, les détroits, les océans, le Pentagone, l'Élysée, le Quai d'Orsay, des faits historiques, les colonisations et leur pendant, la suite, la décolonisation, l'histoire de France, la tragédie de la Shoah, des aires géographiques, l'Europe, le Caucase, l'Oural, le monde arabe, de nombreux États, des penseurs. On va de Thucydide à Max Weber, en passant par Tocqueville, Kissinger, Brzezinski ou même Brodel. Il y a même BHL, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis, il y a, vous consacrez une notice au cinéma, à CNN. Il y a même deux pages passionnantes sur le thé, des choses que moi j'ai découvertes, le pacte de l'USS Quincy, on en reparlera peut-être aussi. On va d'abord commencer par votre courte préface. À la deuxième ligne de la préface de votre livre, vous posez vous-même la question, ça démarre très fort, dans cette collection dirigée par Jean-Claude Simoen, dictionnaire amoureux. Comment être amoureux de la géopolitique ? Alors, je vous pose la question, parce qu'on pense à géopolitique, à des rapports de force, à des ruses, à des coups tordus, à des influences plus ou moins sourdes, à des invasions des guerres. Comment on peut tomber amoureux de la géopolitique, Hubert Védrine ? Eh bien, justement, il faut commencer par une vérification sur les termes. L'expression dictionnaire amoureux, vous l'avez rappelé, c'est le nom prestigieux d'une collection fameuse que tout le monde connaît maintenant. Et ce n'est pas un vrai dictionnaire, parce qu'il n'y a pas tout. On ne parle que de ce que l'on a envie de traiter. Et amoureux, c'est impropre. Dictionnaire amoureux de Venise, oui, vous voyez, ou de Bordeaux. Mais pas sur la géopolitique. En fait, c'est un dictionnaire passionné, curieux, subjectif et très personnel. Voilà comment j'ai cheminé dans ce sujet. Et passionné, mais également raisonné, puisque vous écrivez aussi « Ma conviction est qu'on ne peut décrypter notre monde et se préparer à celui qui vient enrayer ses menaces, renforcer ses potentiels. Si on n'embrasse pas en permanence ces deux niveaux, les forces globalisantes et uniformisatrices et les forces qui y résistent, les perspectives nouvelles, les menaces anciennes ou récentes. » Est-ce que ce monde actuel, à votre avis, est plus compliqué à déchiffrer, à comprendre, à décrypter, du point de vue des relations internationales, que celui qu'on connaissait avec l'ordre de Yalta ou à l'issue du congrès de Vienne ? Mais il est instable, le système actuel, donc il est plus compliqué. Le secrétaire général de l'ONU parle de chaos, vous dérèche. Chaos, pas parce qu'on serait au bord de la guerre, ce n'est pas le cas, mais parce que c'est instable et imprévisible. Donc c'est plus compliqué à décrypter que des ordres apparemment stables, comme la guerre froide, même s'il y avait des forces par-dessous. Donc il faut essayer de donner des clés. Justement, moi, j'ai été motivé quand l'éditeur me l'a proposé. J'ai sauté sur l'occasion parce que c'était très agréable et amusant parce qu'il y a tellement d'idées fausses qui circulent. Il y a tellement de termes employés de façon impropre. Je donne des exemples sur cynisme, machiavélisme, etc. Et moi, je suis très camusien. Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Donc j'ai un réflexe en disant mais revenons au sens des mots pour au moins comprendre de quoi on parle. On est peut-être en désaccord mais dériffons de quoi on parle. Et puis un autre élément contre lequel, modestement, à ma place, je voudrais lutter, c'est l'obsession de l'immédiat, l'instantanéité et le fait qu'on vit dans une époque qui est tellement submergée de millions d'informations à chaque minute que les gens sont comme ça envahis, asphyxiés, etc. Plus le nez sur le guidon pour tous les décideurs partout. Et je pense qu'il faut redonner de la profondeur historique. C'est pour ça que je remonte à une grande bataille entre les pharaons et l'Ithite, la bataille de Kadesh. Je remonte à Jean Giscan, je remonte à Alexandre le Grand. Évidemment, ce n'est pas la même chose qu'aujourd'hui, mais si on n'a pas cette vision longue, c'est pour ça que j'en rends hommage à Brodel. Bien sûr. C'est un an Brodel, vous voyez. Donc je pense qu'essayer de faire ça, sur quoi je contribue, ça donne un peu d'air, vous voyez. Et ça permet de peut-être mieux comprendre les comportements profonds des Chinois, des Russes et de nous, d'ailleurs. Alors, vous définissez le mot géopolitique. C'est une de vos entrées. D'ailleurs, vous rappelez que ce terme a eu mauvaise presse, en particulier au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, par l'usage qu'en avaient fait les nazis. Et vous indiquez, vous citez deux personnages. Il y a beaucoup, beaucoup d'auteurs, de penseurs, de spécialistes que vous citez dans votre livre. C'est une mine pour les étudiants, je dis tout de suite, mais pas que pour les étudiants, pour un public qui s'intéresse. Vous citez Jacques Ancel. C'est très synthétique. Oui, voilà, c'est très synthétique. Vous citez Jacques Ancel. Vous dites premier géopolitologue français qui est mort à Drancy en 1943. Et puis un Anglais, Sir Mackinder, vous dites qu'il a été le premier à grimper sur le Kilimanjaro. La définition de la géopolitique, la vôtre, c'est quoi ? C'est très simple, en fait. C'est la combinaison entre l'histoire, la géographie et les relations internationales et la décision politique. C'est ce mélange-là. D'accord. C'est une évidence. Beaucoup de gens en ont fait, comme M. Jourdain et la prose, on en fait sans que le mot soit mis en avant. Et comme il s'est trouvé à un moment donné que des nazis aient utilisé le terme, et après tout, ils ont également inventé les autoroutes. Bon, j'en ai pas renoncé aux autoroutes après, vous voyez, tant qu'il y a des espèces de confusion mentale. Donc, il faut employer ce terme de façon tout à fait purement descriptive. D'accord. Alors, la première entrée, je ne sais pas parce que c'est la première que je commence par ça, parce que je commence par acteur des relations internationales au pluriel, parce qu'on est là quand même, à mon sens, semble-t-il, dans ce qui constitue une de vos approches, une brique importante dans votre conception au moins des relations diplomatiques. vous montrez dans cette entrée que l'ordre westphalien ne connaissait qu'un seul type d'acteur des relations internationales, les États. La période contemporaine, dites-vous, a vu se multiplier les organisations, les institutions, ce qu'on appelle les organisations internationales non gouvernementales, les grandes entreprises mondiales, les médias. Et vous, vous dites, il n'y a de vraies diplomaties contre États. C'est celui qui a été le conseiller diplomatique de François Mitterrand qui écrit, cinq ans ministre des Affaires étrangères en période de cohabitation. Il n'y a de vraies diplomaties contre États. Le terme diplomatie parlementaire, par exemple, est impropre. Au-delà du constat, vous souhaitez clairement que les États retrouvent le sens de la stratégie. Sinon, dites-vous, ce sera la foire d'empoigne et le triomphe des régimes d'opinion au jour le jour et la fin des démocraties telles qu'on les a connues. C'est lourd, ça, comme appréciation. Il y a deux choses différentes. Il y a qui sont les acteurs et d'autre part, la stratégie, c'est-à-dire la capacité de penser dans le long terme, ce qui est le machiavélisme, puisque la définition moderne du machiavélisme est complètement impropre. Tout à fait. Alors, en ce qui est au sein des acteurs, en effet, les relations internationales pendant des siècles, il ne faut pas dire plus, c'est entre les rois, les empereurs, les papes, les grands chefs, etc. À partir des traités de Westphalie qui mettent fin aux guerres de religion en Europe. C'est très important parce que les guerres de religion étaient atroces. Les atrocités genre Daesh en a eu plein pendant les guerres de religion en Europe. Et donc, les relations sont organisées entre États, mais elles les pacifient en même temps. Les régularis, c'est un immense progrès. Et si le Moyen-Orient, aujourd'hui, était capable de faire des traités de Westphalie entre eux, vous voyez, ce serait un progrès. Mais à l'époque moderne, il y a eu deux choses. D'abord, il y a un grouillement d'autres acteurs, vous les avez énumérés, et les gens finissent par dire, mais après tout, les États, c'est secondaire maintenant. Et dans l'époque globalisante, la modernisation, la mondialisation, la mondialisation sino-américaine de 30 ou 40 dernières années, finalement, les États, ce n'est pas grand-chose. C'est un élément parmi d'autres. Et par expérience et par réflexion, je dis non. Évidemment, il y a plein d'acteurs qui interviennent, les grandes entreprises, les ONG, etc. Mais à la fin des fins, il faut signer un traité, par exemple, même les accords de Paris, vous voyez. Il faut s'engager dans quelque chose. Qu'est-ce qui s'engage ? Des États représentés par des gouvernements qui s'engagent à la mise en œuvre. Alors que si c'est d'autres entités, évidemment, si c'est des entreprises qui passent des accords entre elles, elles s'engagent. Mais elles ne peuvent pas s'engager pour les autres. Donc, je corrige une idée dominante. Et dans tous les sciences poids de France, on a dû croire à cette idée mondialisatrice post-nationale, en tout cas en Europe, parce que nulle part ailleurs dans le monde, on croit à des choses comme ça, vous voyez. Et donc, je dis non, il y a quand même toujours les États. C'est des États différents, qui sont modernes, qui doivent écouter, tenir compte. Mais à la fin des fins, à la fin de la journée, il faut que quelqu'un décide quelque chose. Donc, c'est ça que je corrige dans l'entrée acteur. Quant à la stratégie, évidemment, c'est une menace pour les démocraties modernes qui sont menacées par la démocratie d'opinion, qui change comme les vaguelettes tous les jours. Et donc, c'est la démocratie née le guidon avec les sondages. Là, il y a un vrai risque. Et c'est très compliqué pour les dirigeants du monde contemporain. Moi, je ne plaide pas l'expérience pour eux. On soit indulgent à la vécule en général, indépendamment des couleurs politiques. C'est très compliqué, quand même, de faire prévaloir une sorte de vision stratégique à plus long terme par rapport aux exigences exacerbées des différents morceaux de l'opinion jour après jour. Mais je ne voudrais pas qu'on donne l'impression de tous les deux que c'est un ouvrage un peu rageoir de sciences politiques. Ah non, 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 non. Je veux dire, je fleure les sujets. Alors, ce n'est pas un ouvrage du tout rasoir de sciences politiques. Mais qui dit État, dit forcément chef d'État ou gouvernement. Et vous avez des portraits qui sont passionnants. Moi, j'ai compté une trentaine de notices avec des chefs d'État et gouvernement. Alors, ça va de Xerxes Ier, vous l'avez dit, le grand roi perse avec Alexandre le Grand plus tard, jusqu'à des personnalités actuelles. Il y a même Joe Biden que vous présentez. Alors, qu'est-ce que ça nous apprend ? Par exemple, César et Napoléon disaient qu'Alexandre le Grand était la figure obsessionnelle du conquérant. Qu'est-ce qu'on apprend pour aujourd'hui à rentrer dans la personne d'Alexandre le Grand, dans la figure d'Alexandre le Grand ? Alors, d'abord, ça concerne l'Occident. Parce que même les Occidentaux ultracultivés, en général, ne savent rien des équivalents chinois. C'est des mondes séparés pendant très longtemps. Après, il y a une sorte d'obsession de la puissance qui a parcouru les siècles, vous voyez, avec César qui est fasciné par Alexandre, et Napoléon fasciné par César, sans parler d'autres, quelques grands chefs militaires en Europe. Et ce qui me frappe énormément, je cite cette phrase-là, que Camus citait beaucoup, c'est une confidence de Napoléon à son ministre de l'instruction publique. Fontane. Fontane, oui. Savez-vous ce que j'admire le plus au monde ? C'est l'impuissance de la force à fonder quelque chose. Vous vous rendez compte ? Napoléon, l'impuissance de la force. Alors, ça nous fait réfléchir en disant qu'il y a une longue période de l'histoire de l'humanité qui a duré au moins des siècles, si ce n'est des millénaires, en tout cas dans l'histoire connue, et qui aboutit à ce constat de un peu mercredi décembre. Ça, pourquoi, en fait ? Donc, c'est une sorte de connaissance longue et c'est l'appel à un dépassement pour alimenter la réflexion. Alors après, dans le détail, on peut, quand on est passionné par le pouvoir, par la stratégie, etc., on peut regarder en détail pourquoi ces conquérants ont eu des résultats aussi faramineux. Et alors, souvent, quand c'est par exemple Alexandre le Grand, il entre un peu comme dans du beurre après avoir abattu l'Empire perse. Après, il n'y a rien, il n'y a aucune résistance. Jean Giscamp, pareil, quand il arrive avec ses chevaliers au galop, capable de tirer à l'arc debout. Et en revanche, quand on prend Jules César, c'est plus compliqué. L'affaire est, par exemple, en Gaule. Il ne l'emporte, c'est une colonisation. Il ne l'emporte que parce que les Gaulois ne sont pas unis. Exactement. Et qu'en gros, il manque, à l'appel de Vercingetoriche, il manque au moins un gros tiers des Gaulois. Ils sont les zones de la Gaule, en fait, qui commercent avec Rome depuis longtemps, qui ne veulent pas du tout entrer dans une logique de coalition gauloise. Et dans d'autres cas, dans d'autres cas, Napoléon, c'est complètement différent puisqu'il a eu affaire à sept coalitions, je crois. Oui, c'est ce que vous dites. Donc le génie, alors purement, je ne me prononce pas sur les sujets controversés actuels, mais le génie purement militaire de Napoléon est plus éclatant. Parce qu'il y a des coalitions vraiment très, très fortes qui l'en fassent de lui. Donc il arrive à les disloquer. Encore que le maréchal Foch s'est déclaré après la Première Guerre mondiale, quand il est devenu le chef suprême des forces alliées. Le généralissime. Le généralissime, oui. Le généralissime. Foch. Et c'est Clémenceau qui avait obtenu ça. Il dit, depuis que je dirige une coalition, j'admire moins Napoléon. Alors, je reviens à César parce que c'est assez passionnant. Je vous cite. Vous dites ambitieux, aristocrate, populiste, talentueux, sexuellement ambivalent, fascinant. Il dompta la Rome républicaine éreinté par la guerre civile. Et puis, vous faites une analogie que vous dites frappante entre sa fin et celle d'Henri IV et Isaac Rabin. Ça, c'est quand même pas rien, ce rapprochement. Oui, je compare trois dirigeants qui étaient menacés pour des raisons tout à fait diverses. Il y avait des complots, des menaces de mort connues et qui ont traité ça avec une sorte de détachement hautain, une sorte de fatalisme peut-être. Alors, je ne suis pas un historien spécialiste de détroit, il faudrait avoir des historiens. Je trouve qu'il y a des analogies qui laissent songeur, comme s'il y avait une sorte d'abandon au destin à un moment donné. Ça, c'est aussi un trait que vous... Ce n'est pas le cas pour Rabin. Oui, c'est pas le cas pour Rabin parce que Rabin était au début, au début de la mise en œuvre d'une politique extraordinairement courageuse qui aurait changé complètement la situation en Israël et au Proche-Orient s'il n'avait pas été assassiné par des extrémistes juifs. Cette sorte de distance et de mise à distance du danger, alors dans des conditions très différentes, vous l'avez aussi trouvé chez François Mitterrand. Oui, mais on ne peut pas le comparer parce qu'il n'était pas menacé de mort. Non, non, mais... C'est le traitement par rapport à la maladie, par rapport au camp. Non, mais je parlais aussi par rapport au début, au début de 80, vers 81, 82, il y avait toute une série d'éléments qui pouvaient laisser penser que François Mitterrand aurait pu être menacé, même physiquement. Il y avait un vrai courage physique chez lui. Non, il n'était pas menacé physiquement, mais cela dit, moi, puisque mon père et lui étaient des compagnons depuis l'époque de la guerre, je connaissais des récits tout à fait anciens où le jeune Mitterrand de 25 ans, 26 ans, 27 ans avait montré un extraordinaire courage physique. D'accord. Je le savais, mais pas un témoignage direct. Moi, je l'ai vu dans deux, trois circonstances Mitterrand en prison, par exemple, quand on a été après l'attentat contre le Dracar à Beyrouth, où il y a eu malheureusement beaucoup de morts. Les forces françaises étaient là dans une opération de maintien de la paix. Beaucoup de morts américains aussi dans un autre attentat. Quand on y a été dès le lendemain avec François Mitterrand, on a redécollé après de l'aéroport de Beyrouth, c'est-à-dire en survenant tous les quartiers sud du Chiite bourrés de missiles quand même. Donc, il y a des moments où même lui, même s'il était impassible, il savait qu'on était en danger pendant deux, trois minutes. Et d'ailleurs, il avait dit dans l'avion de Beyrouth, je me rappelle, alors on était, il avait dit au chef d'état-major particulier qui était là, le général Saunier, une phrase assez curieuse. Dans combien de temps serons-nous si nos femmes sont veuves ? C'est étrange. Alors l'autre, un peu en bafouillant, il dit encore deux minutes. Deux minutes pour avoir... Alors, il y a une autre catégorie de personnages, de chefs d'état assez particuliers. Et en particulier, vous faites le portrait de Woodrow Wilson. Alors ça, c'est tout à fait passionnant parce qu'à travers Wilson, vous dites qu'il a été présent à la Maison-Blanche de 1913 à 1921. Même s'il n'y a pas sa figure sur le Mont Rochemort, il a quand même créé un néologiste qui s'appelle le Wilsonisme avec ses fameux 14 points. Et vous dites que le Wilsonisme a longtemps joué un rôle dans la diplomatie américaine. Beaucoup, dites-vous, après la chute de l'URSS en 1991, est-ce qu'il faut craindre les idéalistes dans les relations internationales ? Bon, moi, je suis plutôt de l'école réaliste. Je pense que les idéalistes utopistes, ce que j'appelle l'irréal politique, l'apostrophe, l'irréal politique. Il y a une entrée là-dessus. Finalement, elle est plus dangereuse. Enfin, on peut la défendre moralement ou éthiquement. Et je ne m'en moque pas en disant que ça peut se défendre aussi. Et donc, voilà, par expérience, en examinant l'histoire, justement, ce à quoi conduisent les grands utopistes, les grands idéalistes. Bon, moi, je préfère une démarche réaliste qui me paraît d'abord plus honnête sur la réalité de ce que l'on peut faire ou pas et contrôler mieux les risques. Enfin, on peut en débattre sans fin. Je donne des... quelques pistes. Alors, le wilsonisme, en fait, c'est l'esprit de croisade. L'esprit de croisade. L'Occident a une mission. L'Occident, autrefois, la chrétienté. La chrétienté, c'est le sensé chargé d'évangéliser le monde entier. Après, à l'époque moderne, on voudrait il a droit de glomiser. Mais est-ce qu'on a le rapport de force pour ça ? Et entre-temps, il y a eu le wilsonisme. Wilson disait il faut rendre le monde sûr pour la démocratie et par la démocratie. Donc, il y a l'idée que les États-Unis, ce n'est pas que les États-Unis. C'est un pays, mais en même temps, c'est un pays missionnaire. Il a une mission. Mission. Répandre la démocratie partout. Alors, après, est-ce qu'il faut le faire à coup de propagande ou à travers Hollywood ou à travers des sanctions, des ingérences, des bombardements ? C'est un débat sans fin chez les Américains. Et le wilsonisme a été très marquant. Je trouve que pendant la guerre froide, les États-Unis étaient face à l'URSS, qui était, entre parenthèses, beaucoup plus dangereuse, beaucoup plus menaçante que Poutine et qui faisait s'assister en douche beaucoup plus de gens que Poutine. Et l'Occident était réaliste à l'époque par force, par force, d'où la pensée Kissinger, qui était de cette époque, en disant ils ne nous plaisent pas, mais ils sont là. On est obligé de négocier avec eux dans notre intérêt. Mais dès que l'URSS a été mise par terre et dès 92, l'idée missionnaire a repris le dessus en Occident. L'idée de croisade. C'était l'idée de la fin de l'histoire. On a gagné. Donc on va pouvoir imposer nos valeurs qui sont universelles, mais on va quand même les imposer partout. Alors depuis, ça oscille. Comme je disais, moi, je n'en ai rien à foutre. Ce n'est pas mon truc. Mais l'équipe Biden-Blinken commence un peu sur cette ligne. Vous voyez ? D'accord. Avec un durcissement extrême par rapport à la Russie, par rapport à la Chine. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de motif. Il peut y avoir des tas de motifs sérieux. Mais je me dis est-ce qu'ils ont un plan derrière ? Est-ce qu'ils pensent vraiment qu'ils vont pouvoir dompter la... remettre la Chine dans les rails et dompter la Chine ? En tout cas, on voit bien que c'est le retour à l'approche de Wilson, Clinton, Clinton, Albright, pas du tout Obama. D'accord. Obama était distancié d'une intelligence froide, extrême, qui mettait mal à l'aise certains, d'ailleurs, en disant mais ce n'est pas notre mission. On n'a pas les moyens, en réalité. Notre mission, c'est de faire du nation building, reconstruire le pays chez nous, d'abord. Vous voyez, il y a des oscillations permanentes, en fait. J'ai pris des figures qui symbolisent ces différents moments. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, dans ce que vous venez de dire, c'est qu'on voit que ça recoupe, ça ne recouvre pas le clivage démocrate-républicain. Par exemple, Reagan, avec l'Empire du bien. Ni droite-gauche, par exemple. Exactement. Ce n'est pas la droite et la gauche, ce n'est pas républicain et démocrate, c'est autre chose. Alors, il y a de l'humour à plusieurs reprises, même souvent dans vos textes. Et à propos de Wilson, vous citez Freud. Alors, Freud n'aimait pas vraiment Wilson et il en a dressé un portrait psychologique assez ravageur dans le rapport au père, au père de Wilson, qui était un pasteur. Moi, j'ai même vu une interprétation comme quoi le chef de la délégation allemande à Versailles paraît-il ressembler physiquement au père de Wilson. Et comme Wilson avait à l'égard de son père une relation compliquée, ça n'avait pas facilité les choses. Mais vous citez le célèbre médecin viennois et vous dites ceci. C'est Freud qui parle. Les fous, les visionnaires, les hallucinés, les névrosés et les aliénés ont de tout temps joué de grands rôles dans l'histoire de l'humanité. Alors, quand même. Oui, alors que moi, je suis plutôt pour les rationalistes. Donc, même pas dans la liste de Freud. C'est terrible. Je ne vous demanderai pas de citer des noms de personnalités que vous avez croisées, visionnaires, hallucinés, névrosés au fil de vos 19 ans au cœur du réacteur. Mais on va terminer sur les personnages, bien sûr, en parlant de François Mitterrand. Parce que, évidemment, vous êtes, par ailleurs, président de la fondation de l'Institut François Mitterrand. Donc, vous êtes sans doute un des plus proches aujourd'hui à l'avoir fréquenté. Il y a trois pages sur François Mitterrand. Et vous évoquez un néologisme moins oxymoresque qu'il n'y paraît qu'est le gaulomitterrandisme. Alors, expliquez-nous un petit peu cette conception ou cette approche qui a fait dire à certains qu'on pouvait parler de gaulomitterrandisme. Alors, d'abord, je ne parle pas beaucoup de François Mitterrand dans le livre. Non. J'écris 800 pages sur sa politique étrangère, un petit essai biographique sur lui. Et je ne sais plus si je le dis là, mais un jour, je réécrirai avec la distance. Ça s'appellera « Retour à Mitterrand ». Retour à Mitterrand. Vous le dites dans le livre. C'est pour plus tard. Voilà. C'est pas maintenant. Alors, je l'ai mentionné parce que c'est un président très important et qui n'était pas en raison des liens personnels, même si une partie de la vie de mon père est avec lui, puis ma vie à moi. Donc, c'est important sur le plan personnel. Mais ce n'est pas du tout personnel, la rubrique en question. J'en parle de ce qu'il était président de la France au moment de la fin de la guerre froide où il a fallu gérer cette gigantesque transformation. Donc, tout l'Occident pensait depuis des décennies que c'était un risque de guerre et ça conduisait à la réunification de l'Allemagne. Et finalement, Georges Boucheper, Gorbatchev, Mitterrand, ils ont très, très, très bien géré ça. Donc, c'est très important historiquement. Les gaulots Mitterrandis, c'est différent. En fait, c'est moi qui ai proposé la formule dans un domaine particulier. Au début du 1er septennat, François Mitterrand endosse pas toute la politique étrangère du général de Gaulle puisqu'il est beaucoup plus européen, bien sûr, mais une grande partie et notamment sur les questions de défense, il assume la posture de dissuasion. de dissuasion parce qu'en fait, il ne croit pas encore à la sécurité collective. Très bien, si on y arrive un jour, mais bon, en attendant, dissuasion, avec une définition très stricte de la dissuasion. Donc, il est dans une certaine continuité par rapport au général de Gaulle et par rapport d'ailleurs également à Pompidou et Giscard sur ce point. Et à un moment donné, dans une émission de télévision, il dit la dissuasion, c'est moi. Alors, des commentateurs disent, ça y est, il est devenu complètement un mégalo, ça ne va pas. Et en fait, c'est une très bonne compréhension de la dissuasion parce que pour que la dissuasion nucléaire soit crédible, il faut un dissuadeur, un dissuadeur et quelqu'un qui dit si vous touchez à quoi que ce soit du territoire national ou de mes intérêts vitaux, vous serez anéanti. Le message est compris. Donc, la guerre n'a pas lieu. Donc, on n'est pas menacé. C'est la paix par la dissuasion. Il a intégré ça, en fait. Et d'ailleurs, je connais beaucoup de militaires, d'érudits qui disent c'est sans doute après le général de Gaulle, le président de tous qui a le mieux intégré la logique de la dissuasion. On aimerait en être débarrassé un jour dans une humanité pacifiée. Je ne suis pas contre cette utopie-là, bien sûr. Et c'est ça, le fondement. Et à l'époque, j'avais dit mais non, pas du tout. Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. Il est dans la continuité gaulo-miterrandienne. Beaucoup de gens s'étaient liés en France après le général de Gaulle. Quand la gauche arrivera au pouvoir un jour, on ne sait pas comment, mais elle y arrivera, elle va balayer tout ça, tout cet héritage. Non, il y a une continuité. Et ça s'appliquait à la défense et à la dissuasion. Après, dans le langage courant et dans les instituts de sciences politiques, vous le savez bien, c'est devenu une formule plus large pour définir, disons, une certaine politique étrangère de la Ve République. avec qu'on est alliés, bien sûr, parce qu'il y a un traité d'alliance et on n'est pas alignés. Donc, l'idée d'indépendance, d'autonomie, combattue au sein des milieux diplomatiques par un autre courant venu des États-Unis qu'on appelle les néo-conservateurs qui, en gros, disent qu'il faut être homogène au sein de l'Occident, qu'il n'y a pas la place pour une politique étrangère autonome. Donc, voilà ce qui est devenu le mot gaulo-miterrandiste, mais je ne l'applique pas à tout le reste. Rien d'autre aspect. Il y a un autre aspect que l'on peut peut-être inclure, je parle sous votre contrôle, dans ce mot-valise gaulo-miterrandisme, c'est quand même ce qu'on appelle improprement, d'ailleurs, le couple franco-allemand et les relations avec l'Allemagne, où le général de Gaulle a été quand même l'acteur essentiel avec Conrad Adenauer de la réconciliation traité de Paris, etc. Et puis, vous parlez de la relation Mitterrand-Kaul, en particulier en 1984 avec la relance européenne. Et à propos du référendum sur le traité de Maastricht, vous avez une formule que je voudrais vous entendre un peu développer. Vous dites ce traité de Maastricht est passé, on l'oublie trop, à seulement 51,05% des suffrages. Voilà, je vous cite à nouveau, c'est à partir de ce moment-là que j'ai pensé qu'il y avait un bug dans cette construction européenne. C'est quoi le bug ? Alors, d'abord sur le couple. C'est un mot que de Gaulle n'employait pas, on l'employait à l'époque, Giscard Schmitt. D'accord. Mais c'est fini depuis la réunification. Le beau couple est impropre au sens un peu affectif, vous voyez, du terme. D'ailleurs, les Allemands ne l'employent jamais. Le chancelier Schroder ne l'employait jamais et après non plus. Madame Merkel non plus. Donc, c'est des Français qui répètent ça entre eux, vous voyez. Et en été, il y a aujourd'hui une relation qui est qu'il faut reconstruire l'entente franco-allemande sans arrêt parce qu'on n'a pas les mêmes approches du tout sur beaucoup de sujets. Par exemple, sur l'énergie, la différence et la carité durale, sur les questions militaires. L'organisation des États est complètement différente. Par ailleurs, c'est différent. Le mode de décision est différent. Mais en tout cas, le mot est impropre. D'accord. On peut parler d'entente franco-allemande quand elle est là. On peut parler d'un moteur franco-allemand très précieux quand il est remis en marche, bien sûr, mais pas couple. Ça, c'est une chose. Alors, sur l'affaire... Sur le bug. Sur l'affaire de Maastricht, je me dis avec le recul que alors que toutes les autorités, sauf le Front National de l'époque, toutes les autorités étaient pour le oui, plus le poids de Mitterrand, personnellement, plus fort que tout ce qu'on a vu après. L'engagement de Kohl, d'ailleurs, et tous les éditorialistes, tout le monde, c'est passé avec un point d'écart. Donc là, je me suis dit, normalement, ça aurait dû être 70% ou 80%. 500 000 voix d'écart. L'idée même du traité, c'était qu'il valait mieux quand même qu'il y ait une monnaie unique dans laquelle on est parti important plutôt que d'être dépendant de la zone marque. Parce que déjà avant, le décrochage avait commencé, malheureusement. Le décrochage industriel, la faible productivité de l'appareil économique français. Pourtant, on faisait de la relance populaire en augmentant les salaires. Les gens achetaient plein de trucs mais qui venaient d'Allemagne ou de Chine. Enfin bon, il y avait un problème déjà frappant et monétairement, la conclusion, c'est qu'à un moment donné, notre monnaie décrochait. Vous voyez, par rapport... Donc c'était humiliant. C'était choquant. Donc il valait mieux une monnaie unique dans laquelle on était. Ça aurait dû convaincre tout le monde sauf le Front National. À ce moment-là, on n'aurait pas eu 51%. On aurait eu 80% de oui. Donc là, je me suis dit, on a perdu les classes populaires en route. On les a perdues. Et on va perdre les classes moyennes. Ce qui fait que quelques années après, je pense que c'était complètement inutile de se lancer dans une pseudo-constitution dont l'Europe n'avait pas besoin pour fonctionner. Que c'était une erreur d'en faire un traité et que c'était une erreur en plus, vous voyez, de faire un référendum dessus. Donc je n'ai pas été surpris. Et je vous rappelle que le traité constitutionnel a été rejeté par les Français mais beaucoup plus largement par les Néerlandais. Bien sûr. Les Néerlandais qui est un vieux peuple très pro-européen en tout cas à l'époque. Et le chancelier Schroeder que j'avais vu qui était plus chancelier et qu'on s'était revu, il m'avait dit mais s'il y avait eu un référendum en Allemagne, ce qui est interdit, le nom l'aurait emporté. Alors je lui avais dit mais c'est étonnant quand même puisque l'Allemagne se présente toujours comme plus pro-européenne. Il m'a dit bon, d'abord, ça c'est avant la réunification parce qu'il était très honnête et très direct. Et deuxièmement, il m'avait dit les lenders qui ont un pouvoir important d'Allemagne ne supportent plus le grignotage permanent par la commission associée à la Cour de justice. Donc il y a une sorte de mécontentement, pas euro-sceptique. D'ailleurs, le mot euro-sceptique est employé à tort puisque on parle des euros hostiles. Sceptique, c'est un peu tout le monde. Et donc là, dans ce cas-là, il s'agissait d'euro-allergies. Vous voyez, il y a beaucoup de réflexion à avoir sur la façon dont était conduite la construction européenne qui normalement devrait bénéficier d'un immense, immense soutien. Et entre-temps, je ne dis pas ça pour être contre qui que ce soit ni pour être négatif. Au contraire, je pense que c'est une réflexion à réintégrer sur le thème comment est-ce qu'on peut récupérer les classes populaires et les classes moyennes dans l'idée européenne. Alors, à plusieurs reprises dans votre livre, et en particulier, vous citez un géopolitologue singapourien qui serait Maboubani. Et vous lui consacrez d'ailleurs une notice. Vous l'avez en haute estime. Il vous dit, Maboubani, lors d'une conversation, l'Europe devrait être plus machiavélienne. Et ça rejoint le début de notre conversation, puisque vous avez une notice sur machiavélisme. Expliquez-nous, peut-être pour essayer de traiter ce que vous venez de décrire, de le soigner, si je puis dire, en quoi est-ce que, si l'Europe était plus machiavélienne, on imagine en fonction du but à atteindre, c'est ça, en quoi est-ce que ça serait mieux ? Alors, je le cite là. Oui. Alors, Maboubani, c'est un singapourien qui était ambassadeur à l'ONU, qui est brillant, qui dirigeait une sorte de science-po à Singapour. Mais là, on estime, elle est intellectuelle. Et je ne dis pas que je suis d'accord avec ce qu'il dit. mais la différence intellectuelle entre lui et moi, c'est que je dis, moi, depuis une vingtaine d'années, que les Occidentaux ont perdu le monopole de la puissance. Le monopole, et pas la puissance. C'est très puissant, très riche, mais le monopole. Et Maboubani dit non. C'est fini, lui. Trois siècles de parenthèse. C'est la fin de la parenthèse. Exactement. Bon, alors, les Occidentaux ne sont pas prêts à avaler cette idée, mais enfin, c'est son idée. Mais comme il trouve que la tension chino-américaine va trop loin que le pouvoir de la Chine, même s'il est à Singapour, donc il est un peu dans l'orbite chinoise. Et puis, Deng Xiaoping s'était inspiré de ce qui se passait à Singapour. Donc, lui, il dit, ça va trop loin. Il faudrait qu'il y ait une Europe forte entre les deux. Il était venu en Europe il y a trois ans avec cette idée. Je l'avais vu à ce moment-là. Et il me dit, j'étais venu à la recherche d'une Europe forte, mais je repars désespéré. Alors, il me dit, donnez-moi des raisons d'espérer. Alors, je lui dis, mais je les cherche moi-même, donc donnez-moi vos idées. Il me dit d'abord, quelque chose de très politiquement incorrect, mais c'est sa vision. Il me dit, d'abord, il faut un moratoire sur l'immigration. Non, l'Europe est foutue. Alors, il y a 0% de racisme ou de l'autre, vous voyez, les formules moralistes modernes, parce que les singapouriens d'origine indienne, de culture chinoise, tout est mélangé. Donc, il ne faut pas le faire rentrer dans les cases défabriquées du débat entre l'Europe. Mais ça, c'est une remarque. Alors, je lui dis, oui, c'est facile. C'est un problème. Il soulève une montagne, vous voyez, d'un point de vue. Et quelles sont les autres suggestions ? Il me dit, il faut que l'Europe devienne machiavélienne, donc capable d'avoir une pensée à long terme. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas tordu et immoral. C'est-à-dire, être capable d'avoir une pensée à long terme. Mais le problème de l'entité européenne, c'est qu'elle n'a pas été conçue pour ça. D'ailleurs, il y a un livre récent sur le plan Marshall qui est prodigieusement déclarant, qui montre que c'est la matrice de l'alliance, même si au départ, les Américains voulaient ne pas avoir fait une alliance militaire en plus, et de la construction européenne. Et tous les débats sur la construction européenne, notamment à l'époque, sur laquelle est la place à donner à l'Allemagne, les débats ont lieu entre Américains, entre 44 et 48, 49, 50, déjà avant. Donc, l'Europe a été conçue sous la protection de l'Atlantique. On dit l'Europe, c'est la paix dans les slogans, mais ce n'est pas la mère de la paix. Qu'est-ce qui a rétabli la paix contre Hitler ? C'est les soviétiques grâce à Stalingrad et c'est les Américains avec le débarquement. Vous voyez ? Donc, l'Europe, c'est la fille de la paix qui a merveilleusement bénéficié de ça. Et dans l'ADN de l'Europe, il n'y a pas du tout l'idée d'être une puissance. C'est une idée qui épouvante. Et encore, presque tous les Européens sauf nous. Vous voyez ? Donc, le décalage. Donc, il faudrait retrouver l'idée petit à petit que si dans le monde où nous sommes, l'Europe ne devient pas une puissance, une puissance raisonnable, bien sûr, eh bien, elle sera impuissante comme on aurait dit la palice, est dépendante. Et ce qu'on a vu à travers des cas très frappants dans l'affaire des masques ou d'autres choses, ça s'est généralisé. Donc, il faudrait qu'il y ait un sursaut dans la tête des Européens. Et ce n'est pas de la faute de... Il ne faut pas s'en prendre aux dirigeants. À l'époque moderne, les dirigeants sont quand même le reflet de l'opinion. Il y a de moins en moins de leadership. Il y a de plus en plus de followers. Et donc, c'est les gens. Il faudrait qu'il y ait un déclic mental dans la tête des Européens en disant qu'il faut quand même qu'on s'affirme pas pour embêter le monde mais pour défendre nos intérêts. Donc, j'essaie d'instiller... Encore une fois, je suis plus long que les rubriques elles-mêmes, les petites... Non, non, mais c'est passionnant. C'est passionnant. Pour expliquer, mais j'essaie d'instiller un peu ce genre de réflexion, vous voyez. Et je ne vais pas reprendre à mon compte la pensée de Maboubani. Oui, oui, oui. Tout à fait. Notamment pas sur l'immigration, mais c'est pour dire comment résonne un grand penseur asiatique aujourd'hui. Alors, il y a plein de concepts, des notions que vous évoquez, que vous traitez. L'universalisme, la mondialisation, la démondialisation. Un mot peut-être sur le multilatéralisme parce que voilà un terme dont vous dites, ça rejoint votre citation initiale d'Albert Camus. Vous écrivez en réaction à Trump, l'invocation à tout bout de champ comme un étendard du terme multilatéralisme par les Européens et notamment les Français est typique de l'approximation et de l'à peu près du discours politico-médiatique contemporain. La question ne devrait donc pas être sommes-nous multilatéralistes ou pas ? Oui, on préfère, ce serait mieux, mais quels objectifs voulons-nous atteindre par le multilatéralisme si on arrive à remettre en marche la coopération internationale à travers des coalitions de volontaires ? Ça, c'est une drôle d'expression, ça, les coalitions de volontaires. C'est quoi, ça ? C'est un terme qui s'est développé ces dernières années quand il n'y avait pas d'accord possible dans des enceintes trop larges comme les Nations Unies ou quand même un certain nombre de pays disaient on va décider de faire quelque chose ensemble. Et le malentendu sur le multilatéralisme, c'est qu'en réalité, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de négocier ensemble les quelques 200 pays des Nations Unies ou les pays de l'Europe ou les pays de l'OCDE, etc. Bon, on négocie ensemble. Mais comment décide-t-on ? Après, on va décider à la majorité, la majorité de ces ensembles ou est-ce qu'il y a des sortes de conseils de sécurité ou des pays moteurs ? Donc, on ne peut pas confondre le fait de se rassembler pour discuter, coopérer, ça, c'est bien, bien sûr. C'est que bien, ça. Et puis, la décision. Donc, le multilatéralisme est un cadre, l'exemple est nu, c'est une méthode, mais on ne peut pas s'en remettre à ça parce que regardez, même en Europe, si on passait à un système fédéral, donc, il n'y aurait plus de veto, on voterait la majorité sur tous les sujets au sein des 27. Et nous, on est minoritaire sur la politique culturelle qui disparaît, la politique sociale, notre modèle est un anti-modèle pour à peu près tous les autres, la politique étrangère terminée, politique de défense terminée, le nucléaire terminé. La PAC. Parce que tout le monde se remet au charbon comme l'Allemagne et la politique agricole commune. Bon, on peut dire, moi, je suis tellement pro-européen, c'est l'avenir à long terme que j'accepte tous ces abandons, mais on ne peut pas dire les deux en même temps. Vous voyez ? Donc, le multilatéralisme, c'est un cadre et une méthode. On ne peut pas laisser croire que sous prétexte que les Américains reviennent dans le multilatéralisme, ONU, OMS, OMC, etc. Les choses vont se régler toutes seules. D'ailleurs, Clinton, qui était très multilatéraliste à l'américaine, Bill Clinton, le président, plusieurs fois, il a dit qu'il y a un problème. On essaie de le régler avec nos amis, nos alliés. Si ça ne marche pas, on s'en occupe tout seul. Donc, il faut savoir ce que nous cherchons, nous, dans le multilatéralisme. Et dans la conjoncture actuelle, puisque nous sommes au début de l'administration Biden, il ne suffit pas de dire en Europe que c'est merveilleux, que les Américains reviennent, quel soulagement, merci, messieurs les Américains. Il faut dire quelles sont nos idées. Vous revenez dans la discussion, tant mieux. avec Trump, c'était impossible de discuter de quoi que ce soit. Tant mieux. Voilà nos idées. Donc, il faut qu'on aborde le retour au multilatéralisme comme des partenaires et non pas que simplement comme des bénéficiaires d'une sorte de bienveillance qui va tomber du sommet. Alors, on va changer d'échelle. On va redescendre, si je puis dire, à l'échelon de la nation ou du pays. Sur l'histoire de France, moi, j'ai beaucoup aimé votre entrée sur l'histoire de France parce que c'est un texte passionnant où il y a beaucoup d'humour là encore et en particulier, vous citez ce qu'on appelle pardon, les instituteurs nationaux, les grands Malais Isaac, Lavis, Michelet, etc. Et vous rappelez que leurs approches ont été d'ailleurs à une époque finalement contredites, battues en branche par à la fois les marxistes et puis aussi par l'école, l'école des annales. Et vous terminez par un vibrant appel, deux appels, René Raymond revient et au secours Pierre Nora. Alors expliquez-nous votre rapport à l'histoire de France et à ce qu'on appelle le fameux roman national historique français. Je fais partie des gens qui savent très bien qu'on a fabriqué un roman national à l'époque de la troisième. Il y a une présentation du bilan des siècles d'avant ou même du second empire d'ailleurs qui est très discutable. Et c'est le roman national. En même temps, il faut des romans un peu dans l'histoire des nations de même qu'il faut des mythes mobilisateurs. Il ne faut pas qu'il n'y ait que ça. Enfin, il en faut. Donc je sais très bien qu'il y a une partie de romans. Mais je ne suis pas convaincu par le roman anti-national. C'est en train de s'écrire sous nos yeux à travers toute une série de courants du gauchisme culturel. Donc c'est aberrant. C'est exagéré. C'est déséquilibré. Ce n'est pas vrai non plus. Vous voyez ? Et je suis très réticent par rapport à ce qu'on appelle le devoir de mémoire parce que c'est une construction. Et ça trahit les pensées. Ça traduit les pensées, les obsessions, les repentances, les objectifs à un moment donné. Donc moi, je suis pour l'histoire. Avec un grand H. Donc je suis du côté de Pierre Nora. Voilà, dans ces histoires qu'il y avait, après Vidal Mackey, après René Raymond, il a repris ce flambeau et il défend la notion d'objectivité, de vérité historique qui peut être tout à fait pénible et douloureuse, mais qui doit concerner tout le monde et qui n'est pas une construction artificielle à usage politique interne. D'ailleurs, vous dites bien que le grand public est assez passionné par l'histoire à la Decaux, à la Castelot, à la Ferrand, etc. Même le roman national, oui. Le grand public continue à adorer le roman national qui, normalement, était complètement détruit par les marxistes, par l'école des Annales dont vous parliez, qui disait tout ça, c'est absurde. Le prix du blé, c'est beaucoup plus important que la bataille avec tel prince. Mais quand même, ça a survécu parce que c'est identitaire. Même si les gens savent bien que ce n'est pas tout à fait vrai, il y a une sorte d'attachement. Et dans un monde qui donne une impression de désagrégation, c'est une gigantesque bouée. Les gens s'attachent à ça, même s'ils sont prêts à entendre autre chose. Il faut traiter tout ça avec finesse. Il y a des surprises dans votre travail historique. Par exemple, l'affaire de la colonisation, décolonisation, qu'est-ce qu'il en reste, il faut le traiter d'une façon objective, historique, des deux côtés. Il y a des surprises ou des découvertes nombreuses dans votre dictionnaire et en particulier quelque chose qui est très intéressant puisqu'on connaît le nom de Thucydide, par l'extraordinaire traduction que Jacqueline de Romilly a fait de la guerre du Péloponnèse. Ce conflit entre Sparte et Athènes entre 431 et 404 avant Jésus-Christ. Thucydide, c'est un politique, c'est aussi un théoricien. et Graham Allison... C'est une sorte de géopoliticien. Oui, oui, on peut dire que c'est à Hubert Védrine de son temps. C'est gentil. Graham Allison, qu'on connaît parce qu'il a fait une remarquable étude, ça s'appelle l'école de l'essence de la décision sur la crise des missiles en 61 à Cuba. Graham Allison a défini quelque chose de passionnant qui s'appelle le piège de Thucydide. Et c'est contesté en particulier par Arthur Valdron qui dit que ça ne s'applique pas aux relations sino-américaines. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du piège de Thucydide ? C'est simple, il dit que dans presque tous les cas historiques où il y avait un ordre établi sous le contrôle d'une puissance, et chaque fois qu'il y a une remise en cause virulente, active, offensive de cet ordre, ça finit par une guerre. Pas à chaque fois, disons, dans 8 cas sur 10. Et donc, il transpose ça sur la situation contemporaine où les États-Unis veulent rester numéro 1 à tout prix et la Chine annonce qu'elle veut être numéro 1. Ils ont même fixé une date symbolique, 2049, le centenaire de la fondation du Parti communiste chinois dans la concession française de Shanghai, 2049. Donc, ils disent si on regarde l'histoire, ça a de fortes chances de se terminer par une guerre. après, on peut discuter, on peut dire qu'on n'est pas convaincu et que tout le monde le sait, la guerre sera évitée, etc. Mais c'est vrai que c'est un dépenseur intéressant pour notre époque. Alors, ça nous amène à la Chine parce que vous en parlez beaucoup et vous dites c'est une interrogation centrale du monde qui vient. Jusqu'où la Chine de Xi Jinping, toujours communiste, ira-t-elle ? Veut-elle ? Va-t-elle ? Peut-elle dominer le monde ? Et vous dites qu'il va falloir observer la géopolitique chinoise. Je voudrais commencer par quelque chose qui est un peu particulier. C'est à la toute fin de votre dictionnaire puisque c'est la lettre Z. Alors, c'est écrit en français Zing. Et, moi, vous dites qu'il faut prononcer jaune, jaune, reu. C'est un fameux amiral qui a vécu il y a pratiquement cinq siècles. Et pourquoi vous parlez de cet amiral jaune, reu? Parce que nous sommes avant Christophe Colomb et qu'il est donc amiral et qu'il parcourt l'océan indien. Il va jusqu'en Afrique. Certains Chinois pensent qu'il a été plus loin. Ça se discute. Et ces bateaux sont beaucoup plus considérables que les futurs caravelles de Christophe Colomb. et qu'on se dit que si elle n'avait pas été rappelée brusquement, parce que l'empereur du moment considère que le danger n'est pas là, que l'expansionnisme de la Chine et du temps et de l'argent perdu et qu'il faut se protéger des menaces permanentes et la Chine s'est toujours crue ou sentie protégée au nord et à l'ouest, etc. Donc, il est rappelé et puis, disons, l'empereur met fin à cette politique impérialiste ou de grande découverte ou de conquête du monde ou expansionniste. On s'est dit, mais si ça n'avait pas été le cas, on peut avoir un scénario dans lequel la Chine de l'époque est le moteur de la conquête, les fameuses grandes découvertes qui ont été menées en réalité après, par des Portugais, par des Espagnols, puis par les Anglais, longtemps après, par les Français, par les Européens, en fait. Donc, l'histoire, il y a un carrefour historique qui est très fascinant en rapport à ça. Les historiens ne sont pas sûrs entre des raisons pour lesquelles l'empereur chinois a mis fin à ça. Ça n'a rien à voir avec la personnalité de l'amiral, pas contre lui. C'est une décision stratégique par rapport à la Chine. Et on se dit que la Chine aurait pu être, dans les deux ou trois siècles passés, être le leader du monde, ce qu'elle n'a pas été, ce qu'elle veut devenir maintenant, en rattrapant le temps perdu, alors que ça a été les Occidentaux. On en a parlé. Américains. On en a parlé. Il y a des longues périodes où le rapport de force ne bouge pas, en fait. Il y a des moments historiques où il y a des difficultés qui donnent le vertige. On en a parlé de genreux, justement, à l'occasion de la reconstruction de la flotte militaire chinoise qui est à marche forcée en ce moment à très grande quantité. Et puis, on en a parlé aussi dans l'engagement de la Chine. Et ça, c'est effectivement radicalement nouveau dans la lutte contre la piraterie internationale en mobilisant des navires de guerre, en particulier sur le détroit de Malacca et sur la corne de l'Afrique. Avec cette base chinoise à Djibouti qui est considérée comme effectivement pour le coup la fin de la parenthèse de l'isolement chinois dans le monde. Alors, sur la Chine, vous dites, vous estimez que l'avenir de la Chine répond ou dépend de la réponse à deux questions. Je les résume. Répondre aux questions de ces 1,4 milliard d'habitants tout en en gardant le contrôle, première question, et de l'attitude et de l'action des autres puissances. Et vous dites, quelque part, vous l'avez dit à l'instant, la Chine est une sorte de puissance un bis. comment vous voyez la réponse à ces deux questions ? La première remarque, c'est que le régime chinois a absolument besoin de continuer à améliorer moins vite, mais quand même, la situation des populations. C'est la base du pacte politique. Vous ne faites pas de politique, vous vous intéressez à tous les sujets, dire n'importe quoi sur l'Internet chinois, pas sur le pouvoir, pas sur le Parti communiste qui gouverne, qui est quand même, je crois qu'ils sont 80 millions, donc il y a plus de Chinois membres du Parti communiste chinois que de Français, vous voyez, au total. Donc c'est quand même pas rien, le Parti communiste chinois. En tout cas, c'est la première idée. Alors depuis le génie de Deng Xiaoping qui a libéré l'énergie de la Chine tout en gardant le contrôle politique, ils ont connu une croissance au galop à deux chiffres, tout en restant discrets, non provocateurs. Et les successeurs de Deng, au début, Chang Zemin, Hu Jintao, avant Xi Jinping, avait gardé le profil bas. Et Xi Jinping arrive, il dit, mais on n'a plus besoin de garder le profil bas que demander Deng. Maintenant, on est vraiment une puissance de premier plan, un bis, avec l'espoir d'être numéro un. Bon, alors là, ça enclenche toutes les réactions américaines, notamment celle de Trump et maintenant, celle de Biden et Blinken qui sont très, très dures aussi parce que pour les Américains, démocrates ou républicains, c'est intolérable, cette idée. C'est intolérable qui ne soit pas numéro un. C'est humiliant, c'est exaspérant et c'est angoissant. Donc, le truc va durer par rapport à ça. Alors donc, la Chine va continuer. Jusqu'où ? Ça va dépendre aussi de ce qu'il y a en face. Si la Chine entre comme dans du beurre, comme ces dernières années, la Russie a créé des sommets où il y avait la Chine et la moitié des Européens, la moitié de l'Union, pas des sommets, sommets avec l'Union, ce serait normal. Les sommets séparés, France, Allemagne, Italie, pourquoi pas ? Mais il y avait la moitié. C'était 17 plus 1. Le Portugal, l'Italie, la Grèce, sur les routes de l'Asie. Toute l'Europe de l'Est. Oui, voilà aussi. Toute l'Europe de l'Est. Et donc, tant que c'est comme ça et tant qu'en Afrique, les régimes africains disent qu'on est très contents d'avoir les Chinois parce qu'ils nous aident, ils font des prêts, ils construisent des trucs pas très bien d'ailleurs, mais enfin, ils en construisent quand même et puis ils ne cassent pas les pieds avec des critères politiques, démocratiques, droits de l'homme, sociétaux et compagnement. Donc, il y a une influence formidable. Et comme d'autre part, la Chine a un système qui lui permet de ne pas dépendre de l'opinion publique de la veille. Ils peuvent se dire dans 30 ans, on va manquer de Cueillivre ou de Tengsteine ou je ne sais quoi, donc c'est dans tel et tel pays, donc on va passer des accords à long terme. Ils ont les qualités de leurs défauts. Enfin, disons, c'est un régime terrible qu'aucun Européen n'accepterait, même si c'est mille fois moins pire que Chumao quand même. C'était effrayant. Mais ils ont quand même pas mal d'atouts. Il faut prendre ça en considération. Si en phase 2, donc, il y a un Occident sur la défensive, dévoré par des problèmes internes, sociaux, sociétaux, de ceci, cela, et qui n'arrivent pas à s'unifier, la Chine va pousser ses pions. En revanche, s'il y a un accord entre les États-Unis, les Européens, le Japon, l'Australie, l'Inde, l'Inde, là, il se trouvera à Pékin dans les discussions au sein des quelques personnes qui gouvernent autour de Xi Jinping, j'en saisiront, ça ne vaut pas le coup. Les avantages, coût-avantages ne sont pas bons. La balance, coût-avantages n'est pas bonne. Donc, il faut que le reste du monde envoie ce signal. Mais je ne crois pas que ça puisse arriver par une politique d'endignement un peu schématique comme celle que les Américains ont en tête qui doit démarrer maintenant. Donc, il faudrait être à la fois très ferme, assez malin quand même, donc un peu machiavélien, vous voyez, et puis en même temps, maintenir sans arrêt la main tendue, les coopérations, mais pas dans n'importe quel domaine. Réduire les dépendances par rapport à la Chine tout en coopérant, tout un équilibre assez subtil et qu'il faut mener pendant des années, des années, des années. Alors, un qui était... Un mandat d'un président aux États-Unis ou en France ou ailleurs. Un qui était très malin, pour le coup, il l'a prouvé dans le voyage de Nixon en Chine, c'était Kissinger. Alors, vous en parlez, vous consacrez... Plus que malin. Oui, vous dites que c'est une star. Vous dites que c'est une star. Vous dites que c'est un réaliste pur et dur qui ne se rattache pas au messianisme occidental. On en a parlé tout à l'heure. Il disait, il reconnaissait un peu en Raymond Aron un de ses inspirateurs. Et en quoi est-ce qu'on peut dire qu'il manque un Kissinger aujourd'hui, justement, dans l'interprétation du monde ? Il est très âgé. Il a 95 ans, je crois. Donc, évidemment, il est complètement retiré. Il faudrait des Kissingers. Il n'est pas complètement retiré. Il continue à... À produire. À écrire, à réfléchir, notamment sur les enjeux technologiques, vous voyez. D'accord. Numérique. Et on est aux antipodes de ça. dans la pensée collective des élites occidentales, on n'est pas du tout dans cette ligne. Kissinger pouvait comprendre Richelieu qui aurait compris Kissinger. Ah oui. Et Kissinger comprend toute l'histoire du monde, précisément. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de place pour... Même les réalistes dans les universités... J'en cite un autre, un réaliste qui est peu connu. Pierre Rassner. Mirsheimer. Oui, oui. Mirsheimer. Mirsheimer, oui. Il y a des écoles réalistes quand même. Mais étant donné que les démocraties sont frappées par la malédiction prévue par Tocqueville, là, voilà un vrai génie. Tocqueville, il est tout jeune, il va aux États-Unis, il passe quelques mois, il comprend tout. Il dit le problème des démocraties à l'avenir et qu'elles vont traiter et qu'elles vont traiter les questions extérieures sur la base des considérations intérieures. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de politique étrangère vraie. En fait, il faut que ça soit inscrit dans l'histoire, qu'on intègre l'histoire sans en être prisonnier et qu'on se projette dans l'avenir le plus possible en étant tout à fait protégé et indépendant des aléas quotidiens, de la météo psychologique quotidienne. On est dans l'inverse. Et même que Jacques Sullivan, le conseiller pour la sécurité nationale choisi par le président Bayonne, qui d'ailleurs démarre bien globalement, il a dit la politique intérieure et la politique extérieure, c'est la même chose. C'est-à-dire que la priorité pour les Américains, c'est de tenir compte de tous les lobbies qui grouillent à Washington. Tout le monde a à peu près un lobby, sauf d'ailleurs les Français. Il y a plein de lobbies, il y a plein de diaspora, il y a plein de mouvements d'influence, il y a ceux-ci, ceux-là. Donc, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a appelé la politique étrangère jusqu'à Kissinger inclus. D'ailleurs, il y a une vingtaine d'années, après la fin de l'URSS, il y a eu un triomphalisme incroyable en Occident. On a gagné, terminé. Et on va les sanctionner, les bombarder, ceux qui sont récalcitrants et on s'en fiche. Et donc, on n'a plus besoin de politique étrangère. On n'a plus besoin de diplomates. On n'a plus besoin de gens qui vont se casser les pieds pendant des années, apprendre des langues inconnues. On s'en fiche, tout le monde va parler globish. Donc, il y a eu cette pensée-là aux États-Unis, vous voyez. Et Kissinger a dit mais non, ça ne va pas se passer comme ça. On n'a plus besoin que jamais de gens qui comprennent le monde. Ce n'est pas que nous qui nous projetons sur le monde entier. Il a été obligé de l'écrire. C'est quand même extravagant. Il a été obligé d'écrire le fait qu'il y avait encore besoin d'une politique étrangère. Donc, c'est pour vous dire à quel point on est loin de ça, même s'il y a quelques penseurs à droite, à gauche qui continuent à essayer de réfléchir aux choses réalistes et pas irréelles. J'ajoute d'ailleurs que Kissinger s'est toujours intéressé à la pensée française. Vous avez cité Aaron, mais il y en a d'autres. À la pensée française, Tocqueville, bien sûr, mais la pensée française est à quelques dirigeants français qui avaient une vision stratégique. Lui, il est de culture allemande et américaine. Il comprend d'ailleurs assez bien le français. Il s'est toujours intéressé à la pensée. Il estime, pour des raisons X et Y, il y a quand même encore en France moins qu'avant, mais quand même encore un peu une capacité à penser stratégiquement. C'est ce qu'il dit lui-même. Je ne sais pas si c'est vrai, il faut l'espérer. Je trouve que ce qui résume d'une certaine façon votre démarche dans le dictionnaire amoureux, c'est ce que vous écrivez à propos de la, sur la notice, dans la notice penseur, au pluriel. C'est page 373. Là encore, je me permets de vous citer parce que je trouve que ça dit bien votre position. Il faut n'être prisonnier d'aucune chapelle, d'aucune église idéologique, ne pas se contenter des penseurs patentés, mais à la fin, mesurer le degré de réalisme ou de réal politique et prendre en compte la révolution de l'écologisation qui va rebattre les cartes. Toutes les données qui nous sont familières vont être poussées dans une puissante concaqueuse. C'est tout à fait, je trouve ça, c'est une forme de résumé de votre approche. Je voudrais qu'on termine parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de notices passionnantes sur la BD, le cinéma, des espions de papier ou de pellicule, de SAS, de James Bond, de la Maison Blanche, du Kipling, du PC Jupiter. Enfin, voilà, je me promène un peu plus vite. Je voudrais que vous parliez un petit peu de quelqu'un que j'ai découvert qui s'appelle Tibor Mende. Puis j'ai une dernière question surprise pour vous à la fin. Tibor Mende, c'était un ami de votre papa, je crois, et vous l'avez connu jaune. Tibor Mende, ça se prononçait. Mende, d'accord. Alors, d'abord, je voudrais dire, avant qu'on conclue, que c'est un bonheur d'avoir des lecteurs comme vous. Merci, mais bon. j'espère que je serai lu très largement par des gens comme vous qui avaient cette curiosité extrême, la circulation entre les thèmes. C'est formidable. Tibor Mende, c'était un juif hongrois qui s'était réfugié en France, qui avait acquis la nationalité suisse, mais qui vivait en France et qui avait connu mon père, je crois, quand mon père était au cabinet de François Mitterrand, tout jeune ministre de la France d'outre-mer. 46, 47, 47, par là. Oui, ça doit être 48, je pense, 48, 49. En tout cas, il l'est connu, puis j'étais à l'hier et Tibor Mende venait déjeuner chez mes parents à la maison, à Bois-Colombe. Donc, je l'ai connu en France, elle fait partie, je le mentionne par affection lointaine et c'est un signal parce qu'il fait partie des gens qui m'ont éveillé à ces questions. Je n'ai pas ça géopolitique, je ne sais pas le mot, à voir Tibor Mende qui était en train de dîner. Sa femme s'appelait Vera. Vera Mende, je jouais un peu sur les mots là-dessus. C'était des gens extraordinairement cultivés, merveilleux, intelligents. Et alors, moi, pour un lycéen de 10 ans, 11 ans, 12 ans, etc., voir ça au déjeuner, au dîner, c'était extraordinaire parce qu'il disait, alors, j'ai été reçu par Nérou, il a fait un livre sur les conversations avec Nérou, il parlait de l'Inde. Mais vous dites, c'était un tiers-mandiste, modèle Bandung, vous dites. Oui, au départ, c'est Bandung, donc la réunion des pays du Sud. Mais assez vite, d'ailleurs, il a écrit un autre livre sur l'aide au développement qui, à ses yeux, comportait le risque de maintenir les pays dans une situation de suggestion alors qu'il fallait vraiment qu'ils se remuent, qu'ils travaillent eux-mêmes, qu'ils investissent. Il a fait un livre qui s'appelait de l'aide à la recolonisation. Mais ce n'était pas une critique contre les pays qui aidaient. Les pays européens, ils sont généraux, ils veulent aider. Vous voyez ? Ils ne savent pas très bien à quoi ça sert, mais ils veulent aider. Et lui, il s'en prenait aux dirigeants de ces pays en disant qu'il ne faut pas simplement attendre que l'aide arrive, il faut investir, travailler, faire des plans, développer les pays. Donc, c'était merveilleux pour moi, jeune adolescent, comme quand Jean Lacoutu venait dîner et racontait sa rencontre avec Chouen Lai. Ça fait partie de gens pour qui j'ai une reconnaissance éternelle et à qui je rends hommage par ces petits messages, vous voyez, et qui m'ont éveillé à ces questions avant même l'enseignement classique et le reste. Donc, Iborman, vous voyez. Ma dernière question, c'est... Avec intérêt. Ma dernière question, c'est, est-ce qu'il y a une 250e entrée que vous auriez voulu écrire et que, faute de place, parce que c'est un... Je le remontre, un ouvrage de 507 pages, la 250e entrée, celle qu'on n'a pas eu le plaisir de lire, ça serait quoi ? Il n'en manque pas une, il en manque 20 ou 30. D'accord. Et je ne voulais pas faire un livre énorme. Et il y a plein de sujets, mais qui relèvent d'une approche, disons, plus classique, d'un tableau du monde ou bien des enjeux d'aujourd'hui ou des problèmes de demain. Je pourrais faire une entrée Sahel, Paris-Lomoyer, en plus. Je pourrais faire une entrée Maroc, qui est un pays que j'adore, qui est mon second pays, en quelque sorte. Mais j'ai plutôt démarré par des thèmes sur lesquels je voulais un peu réagir à des interprétations ironées ou retrouver le sens des mots ou faire réfléchir les gens avec un peu de poils à gratter, intellectuels, sur des sujets. Le Maroc, ça n'aurait été que neutre et positif, mais s'il y a une réédition un jour complétée, je le mettrais. On pourrait faire une liste d'autres conflits dans d'autres endroits et prendre plus en détail les partenaires de l'Europe, les mécanismes européens, d'autres personnages qui seront arrivés. Il y avait plusieurs. Bref, la réponse à la question, c'est qu'il n'y a pas une entrée qui manque et que j'aurais pu faire un livre. D'autres livres de la collection sont deux fois plus gros. Je ne voulais pas faire un livre de 1 000 pages. Je voulais faire un 500-600. J'ai dû choisir. Merci. J'ai dû me retenir. C'est dommage. Ça veut dire qu'outre le retour à Mitterrand dont vous nous parlez et dans cette annonce que vous faites dans votre livre, dans ce dictionnaire amoureux, il y aura peut-être un tome 2 où on n'aura plus le thé mais on aura le café. Et on aura d'autres BD puisque vous avez fait avec votre fils, d'ailleurs, votre fils Laurent, quelque chose de passionnant sur Ulrich dans Black & Mortimer. Voilà. On a pris le personnage de Ulrich qui est le méchant de Black & Mortimer et nous nous disons qu'il a existé et on raconte sa vie. D'ailleurs, c'est réédité en poche ces jours-ci. Merci. Merci beaucoup. Merci, Bervédrine et puis bonne lecture aux lecteurs qui auront le bonheur de vous lire. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501